bonjour les versos très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales les clés sociétales de dessin vous savez que ce sont les clés que je préfère déjà c'est le format que je préfère puisque je vais vous parler de vos énergies hautes bien sûr de vos contres, les énergies qui ne vont pas on n'est pas dans le monde des bisounours et puis vous parlez maintenant de ce qui se projette sur le mois d'après et on est déjà sur janvier 2023 et oui que le temps passe vite merci infiniment d'être là pour vos commentaires cette connexion est magnifique vous aviez sorti dans le panorama que je fais sur la grande guidance générale de décembre vous aviez dans la colonne sociétale sorti cette carte numéro 6 de la vieille femme, 6 donc de la victoire nous sommes en année 6 donc vous terminez bien l'année et puis vous voyez c'est le petit miracle en fait c'est la carte du petit miracle en fait voilà qu'est-ce que la colonne sociétale c'est le matériel, c'est le financier ce sont toutes les interactions qui nous nourrissent au quotidien nous vivons tous ensemble dans une organisation qui parfois nous pèse, qui parfois nous donne c'est selon et c'est vraiment une géométrie variable c'est aussi en fonction de chacun d'entre nous qu'est-ce qui pardon qu'est-ce qui vous a amené par le passé à ce petit miracle qu'est-ce qui fait que vous pouvez grandir et sortir de votre grotte ici c'est à vous que vous le devez alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même c'est votre force intérieure alors est-ce que vous avez eu fait un travail important ces derniers mois voire ces dernières années sur vous sur votre entourage est-ce que vous avez suivi une formation pour peut-être un nouveau job professionnel bon c'est tout ce qu'on va essayer d'élucider ici pour aller vers quoi ? quelle est finalement la finalité de tout ça de ce petit miracle ? le projet le projet c'est beau c'est magnifique votre travail n'est pas vain et en dos de deck on a l'as des as le magicien donc vraiment l'arcane majeur numéro 1 l'as des as le commencement donc visiblement pour ce mois de janvier ça va être intéressant votre colonne pour vous aussi ici pour le mois de janvier donc tout ça pourquoi ? vous avez eu probablement affaire à finir une formation peut-être à aller puiser en vous la force de revenir à un équilibre émotionnel psychologique vous avez peut-être eu un bataille pour retrouver votre équilibre intérieur et peut-être pour retrouver des relations aussi des interactions sociales entre guillemets normales et tout ça va vous amener à créer vous êtes donc le co-créateur et la co-créatrice d'un projet vous allez enfanter quelque chose alors pour certains effectivement ça pourra être une naissance le miracle de la vie le plus beau miracle à mon sens mais bon c'est le champ de tous les possibles ici et donc on va voir ce qui vous accompagne en énergie haute et pour essayer d'aller préciser un petit peu je me sens On est super synchro On a le fou Le fou, vous êtes à l'arcane majeur numéro 0 Là, vous êtes au 1 Donc, est-ce que vous allez vous lancer dans quelque chose de beau, de neuf, de fort ? C'est votre choix Et ça, c'est bien C'est votre libre-arbitre On a ici le 9 de coupe C'est la carte, on est en positif en plus Donc, c'est la carte des souhaits réalisés Je vous la laisse dans le silence Si vous voulez, on va faire un vœu Ce pour quoi vous avez bataillé intérieurement plus On a la réalisation des souhaits en positif C'est la carte ici Des petits miracles Vous vous rendez compte comme elle est puissante, Gaïa Pratiquement 3 semaines après On reste synchro sur ce petit miracle 4 de denier On est sur le grand équilibre ici Puisque le 4 de denier est placé en pour C'est l'équilibre matériel et financier Arcane majeur du hiérophante Encore arcane majeur, vous avez beaucoup, beaucoup de cartes puissantes Ça veut dire que votre intuition, votre vision des choses La possibilité de mener à bien votre projet Elle est justifiée C'est ça, ce que veut dire le hiérophante Placé en nom pour Et regardez cette carte comme elle est magnifique Princesse de coupe Vous accueillez Vous accueillez une coupe Vous accueillez Alors l'amour pour certains Donc possiblement la naissance d'un enfant C'est quand même le plus grand amour Donc là on est assez synchro Mais vous avez peut-être à accueillir De nouvelles relations émotionnelles fortes Alors dans les relations émotionnelles fortes On peut avoir effectivement le grand amour Mais on peut avoir des interactions sociales et amicales Qui vous nourrissent Sans que ce soit forcément de l'amour Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça ? Ça peut être aussi un nouveau job Qui vous passionne Tout à fait Maïa 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 Alors Quelles sont vos énergies contre ? Ça serait bien dommage de ne pas voir apparaître ce projet Faire naître ce projet Le 3 de denier Eh oui Peut-être que vous êtes déjà engagé professionnellement ici Ah le nouveau départ Le nouveau départ qui est ici sur janvier Qui est en dos de deck C'est un petit peu trop tôt Peut-être qu'il y a des propositions qui viennent un peu trop tôt Par rapport à l'engagement que vous avez déjà ici Possiblement Le 8 d'épée Le choix Le choix que vous avez Qui est un choix difficile Possiblement sur le plan matériel et financier Possiblement sur le plan professionnel Relationnel Et ça vous prend quand même un petit peu la tête Oui On est sur le choix C'est C'est en fait Ce qui est contre vous ici C'est que pour faire naître tout ça Vous avez œuvré Vous avez la possibilité de réaliser votre rêve Vous avez une très bonne intuition Que ce rêve peut vous apporter énormément de bonheur Énormément de satisfaction Que c'est un rêve de construction De projet Mais Mais oui Il y a un mais Ça implique des choix Ça implique de lâcher peut-être des choses Et d'en garder d'autres Et que ça crée une dualité ici En termes d'action Tout ça est très logique Mais ce que j'ai dit à vos petits camarades D'un autre signe je ne sais plus lequel On ne fait pas d'homelette sans casser des œufs Et malheureusement là C'est un petit peu aussi le message du jour Alors on va voir sur quoi vous allez opter Est-ce que vous allez vous lancer ou pas ? Est-ce que vous allez y aller ou pas ? Est-ce que vous allez prendre ? Vous voyez que le personnage il prend Regardez il ouvre grand 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 Ses bras à cette offre Qui visiblement est une très jolie offre Qui sur le plan du chakra cœur Est très bénéfique Et comme je dis toujours Quand on est bien dans son cœur On est bien dans sa tête C'est ce qui régit quand même C'est un peu la colonne vertébrale de tout le reste Mais là c'est vrai que ça implique à des renoncements Voilà Alors renoncer ce n'est pas abandonner C'est quand même beaucoup plus faible comme ressenti Mais, mais, mais Il y a un petit renoncement ici Vous avez l'as d'eau As de coupe C'est quelque chose qui est visiblement très très beau Très très fort Très puissant Qui vous Qui vous alimente votre chakra cœur De telle beauté De telle bonté Que finalement c'est une offre Que vous n'allez pas Que vous n'allez pas refuser Le projet est trop beau Il vous met trop de baume au cœur Donc encore une fois Il ne vous déséquilibre pas Sur le plan matériel et financier Bien que vous en ayez l'impression Mais non On vous dit que non L'équilibre sera quand même maintenu Donc vous allez peser le pour et le contre Et visiblement Donc le nouveau départ Ils sont forts les cartes Vous avez dit en deux decks Le nouveau départ L'as des as Ici en deux decks Qui vous précisez Qu'effectivement Ça serait sur janvier Ou en tout cas Sur le premier trimestre 2023 Pour vous aussi C'est souvent que rien ne se passe Quand même En décembre Mais pour vous Visiblement l'offre ici Elle est pour décembre Alors offre de boulot Vous allez apprendre une grossesse Bon voilà C'est large Mais en tout cas C'est beau Voilà Encore un cavalier de coupe Ouais Vous allez avoir du baume au cœur Ça va vraiment vous nourrir C'est quelque chose C'est quelque chose qui va vraiment Vraiment vous nourrir émotionnellement Ça va être très très beau Fort en couleur Cavalier de bâton L'action Donc vous allez bel et bien passer à l'action Cavalier de coupe Oui Vous allez bel et bien prendre la coupe La même que celle-ci Ensuite Ensuite nous avons Le roi de bâton Action 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 Et action Le 10 de bâton Ça va vous fatiguer Parce que ça va être une forte prise d'énergie Et le 9 de bâton Beaucoup beaucoup d'action Beaucoup d'action sur ce mois de janvier 2023 Pour pouvoir bénéficier de ces offres Deux cavaliers Rien que ça Un roi Mais effectivement ici Beaucoup beaucoup d'action Pour mener à bien ce projet Mais qui visiblement est quand même très très beau Et j'ai envie de dire quelque part très salvateur Ça va être une forme de libération émotionnelle Quelle est la synthèse de ce très joli tirage ? Je vous la montre Elle est trop belle Elle est en dos de deck Donc vous c'est vraiment Ça va s'étaler sur le premier trimestre 2022 Regardez ça C'est beau Qu'est-ce que c'est beau Allez je la mets là Elle est trop belle Je ne sais pas si vous la voyez Trop de lumière Quand il n'y en a pas assez Moi il faut que je me soigne Voilà Alors Union sacrée Je crois que ça se passe de commentaire 8 et 2 10 Donc on est sur bien la carte numéro 1 C'est une union C'est presque de l'ordre de votre destinée Que d'avoir cette union Alors encore une fois Je suis en général Je ne peux pas nier que Naissance d'un enfant Nouvel amour Nouveau projet en commun à deux On a l'as de coupe Ici Ne pas oublier As de coupe Roi de coupe Aussi Tout ça Fait que Oui Possiblement une nouvelle rencontre Mais d'une façon générale Ça peut être aussi L'arrivée d'un enfant Le cadeau suprême Ici Regardez cette lumière Ça peut être aussi Nouveau départ professionnel Relationnel Nouvelle passion Mais en tout cas C'est quelque chose Qui vous met vraiment du baume au coeur Vraiment Vraiment Beaucoup 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 De baume au coeur Et c'est ce que je vous souhaite Ami Verso C'est une très jolie guidance Et Voilà Union sacrée Ça C'est un Ça serait un sacrilège Quelque part De ne pas De ne pas réaliser ce projet Pour lequel vous vous êtes Visiblement battu Donc on est bel et bien Et Gaïa est toujours aussi puissante Elle est fabuleuse Il y a trois semaines à peu près Elle vous parlait de De petits miracles Et On est vraiment plein dedans Ici Merci infiniment Pour votre présence Elle me nourrit Elle est magique Je vous en remercierai Jamais assez En attendant Prenez soin de vous On se retrouve très vite Namasté Je vous en remercier Si vous pensez Amélicitations